Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Soulbanks, chanteur, de chef Lalaine, chef cuisinier et du plasticien Younes Adban. Partons en Guinée, à la découverte du chanteur Soulbanks. Je m'appelle Bangoran Souleymane, a.k.a. Soulbanks, artiste, chanteur, auteur, compositeur guinéen. Moi, j'étais passionné de la musique. Je me rappelle encore, j'étais à l'école primaire, il y a mon papa qui ramenait des cassettes à la maison, que j'écoutais tout le temps. C'était des cassettes de R. Kelly, de Craig David, S. Aleph Keïta, Mourouk Kante, voilà. Tout naturellement, j'arrivais à interpréter tout ce que j'écoutais. Je suis venu comme ça dans la musique, une fois, c'était les amis à mon grand frère, dans le quartier, qui m'appellent. Ils me disent, écoute Soul, on aimerait que tu intègres notre groupe qu'on a créé, parce qu'on sait que tu chantes bien, machin. J'ai dit, mais non, moi, je ne veux pas être chanteur. Ils disent, non, mais tu vas venir quand même dans notre groupe. Je dis, il n'y a pas de souci, je viens pour vous aider à faire des refrains et tout, mais je ne veux pas être artiste. Donc, c'est comme ça, ça commence. Donc, j'intègre le groupe et j'ai pris goût à la musique, tout de suite. Voilà, sinon, à l'époque, je jouais au foot, pendant que je partais à l'école, bien sûr. Et pendant que j'avais ce rêve de devenir militaire, mon rêve, c'était plutôt être militaire que d'être... Comme c'est fou, donc... Je me sentais toujours de pouvoir défendre les gens. Je trouvais toujours ce pouvoir à moi de venir en aide aux gens et tout. Donc, je me disais peut-être à un état militaire, je pourrais réaliser ce rêve et tout. Mais je trouve aussi pas mal que dans la musique, j'arrive à le faire, donc ça va, quoi. Aujourd'hui, je suis chanteur. J'ai quatre albums à mon actif. Dieu merci. Par des chansons, on peut aider les gens. Par des chansons, on peut réconcilier les gens. Par de la musique, on peut sensibiliser. On peut faire beaucoup de choses, on peut créer l'amour et tout. Comme on peut faire le contraire aussi. Donc, il faut juste savoir choisir son camp. C'est des paroles qui viennent tout de suite. Des fois, c'est des paroles qui viennent... J'écris sans arrêt et après, c'est trouvé des mélodies. Et des fois, c'est des trucs que je vis, c'est-à-dire des trucs palpables que je vois dans la société qui me frappent et tout. Je me dis tout de suite, il faut en parler, il faut chanter quelque chose, il faut s'exprimer là-dessus. Il faut dire, il faut donner soit une solution ou en tout cas prévenir les gens. Je n'ai pas quand même de choix, d'endroit pour m'inspirer, même si le bord de la mer reste l'endroit le plus préférable pour moi. Mais ça peut venir n'importe où. Même dans la nuit, je peux me réveiller avec de l'inspiration. J'ai un home studio maintenant. Je vais, je mets des petites idées après. Ça peut être dans la douche, je sors de la douche, je vais pour mettre des petites idées. Où soit je suis en train de manger, ça vient n'importe comment. Quand on est artiste, on n'est pas artiste pour rien. On est artiste parce qu'on représente quelque chose. On est artiste parce qu'on défend quelque chose, quelle que soit la manière. Alors ça, c'est un mélange d'un peu de tout. Je suis en train de continuer à faire ce rapprochement entre, ça dit, des musiques. À la base, c'est du R&B, c'est hip-hop. Même si on met un peu plus bas le tempo, ça peut être de la saut. Mais aussi, c'est quelque chose d'autre qu'on refuse d'exploiter, qu'on refuse de comprendre. C'est Makro-Yankadi. Makro-Yankadi, c'est deux rythmes qui viennent de la Guinée. C'est du R&B, c'est du R&B. Mais tout ce qui change, c'est de la percure que je mets là. Ça, c'est Yankadi. Voilà, c'est un truc qui se danse comme ça. J'aime ça, j'aime ça et j'aime travailler sur des musiques comme ça, parce que je sens que c'est le futur. Je sens que c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore écouté, que les gens ne connaissent pas, que les gens ont besoin de découvrir. Et j'aime ce nom, Soul Banks, là aussi, parce que c'est un nom qui m'a été donné par les gens. Ça reflète un peu à ce que je suis, ce que je fais comme musique. C'est de la saoule, c'est quelque chose d'essentiel, apaisé. Mais aussi, Banks, en anglais, c'est assez de bruit. Je fais assez de bruit quand je suis sur scène. C'est un mélange de silence et de bruit. C'est un mélange de ce qui est calme et chaud. Voilà, mais c'est aussi un mélange de différentes musiques, de différentes musiques, de différents mondes. Donc c'est ça aussi Soul Banks. En général, il faut reconnaître que la Guinée, même si un pays de musique, il y a quand même du boulot à faire. Il faut reconnaître, il y a du boulot à faire parce que, en parlant de l'industrie musicale, la Guinée, ça n'existe pas. Les artistes, ils travaillent. Ils travaillent dur, ils travaillent dur, mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce qu'il n'y a pas de règlement mis en place. Être un artiste urbain en Guinée, c'est soit tu es un indur ou soit tu es un mendiant. Mon souhait le plus grand aujourd'hui, c'est si seulement les artistes pouvaient se réunir, pouvaient se mettre ensemble, former un bloc pour pouvoir défendre, c'est-à-dire nos droits. De façon positive, je pense que c'est possible de le faire. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la musique guinéenne. Je trouve le monde assez violent. Je crois que le monde ne devrait pas fonctionner de telle façon et tout. C'est pour quand même mon dernier album qui est sorti, je l'ai intitulé Yelena. Yelena qui veut dire « Ris pour moi » ou « Souris-moi ». Une façon de dire au monde entier. Moi, je me sens comme un enfant du monde entier, même si je n'ai pas un passeport qui me permet de voyager facilement partout. Mais à travers la musique, je trouve que je suis un enfant du monde entier parce que c'est ce que j'ai reçu de l'éducation musicale. J'ai reçu de la France, j'ai reçu des États-Unis, de l'Inde, de la Jamaïque, de l'Afrique. Donc je suis cosmopolitain et je suis obligé de dire au monde entier de se donner les mains, de partager l'amour, d'engendrer la paix surtout, de sourire à la vie et la vie nous sourira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Nous nous envolons à présent pour Madagascar, à la rencontre du chef Lalaine. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz